Bonjour. Cette table ronde est donc consacrée au financement de la transition énergétique dans les villes, mais avant d'entamer le débat, comme pour chaque table ronde, une présentation de start-up, et c'est la start-up Partager la Ville, qui va venir se présenter avec Fado Assub et Valentine Delajarte. Bonjour. En fait, on est une start-up très expérimentée, de gens expérimentés. Je suis Fado Assub, je suis une professionnelle du financement et du capital risque, du financement des start-up et de l'innovation en France et à l'étranger. Et Valentine Delajarte est une professionnelle du financement de l'immobilier, des acteurs de l'immobilier et des villes. On travaille ensemble depuis plus de 3 ans sur le financement des innovations qui peuvent avoir accès aux villes et qui doivent se déployer dans la ville. Et on a toujours été confrontés à l'équation comment aider ces innovations à mieux avoir accès aux villes, aux territoires en France et à l'international, et comment aider les villes à avoir accès à ces innovations en travaillant avec des grands mentors comme EDF, Alstom Grid, Saint-Gobain, et surtout en les aidant à se financer. Alors, partager la ville, c'est quoi ? Donc, en fait, on s'est rendu compte que quand un territoire, quand une ville veut déployer des innovations dans le domaine de la smart city, ils sont face à un foisonnement de sociétés innovantes avec des offres plus ou moins compréhensibles et difficiles à mettre en application. Et donc, nous, on pense qu'il faut partir du foisonnement de villes et de territoires distinctes et que c'est à partir du territoire qui sera un catalyseur d'innovation que les sociétés innovantes pourront répondre à des problématiques concrètes. Pour exemple, si on parle de la mobilité, qui est un thème très important dans la ville durable, on voit bien que la mobilité au niveau du Grand Paris, les habitants de banlieue vont tous à Paris en même temps et le soir entre en même temps beaucoup d'embouteillage et de pollution. Même si des solutions au niveau des transports en commun sont apportées, il faudra toujours gérer le dernier kilomètre entre l'habitation et, par exemple, la station de RER. Donc, chaque commune, chaque habitant a ses propres particularités. Et dans un, par exemple, dans le sud de Paris à Palaiso, la problématique de la mobilité sera différente que dans l'est parisien parce que déjà chacun, au niveau d'un zoom, a une géographie différente, a des infrastructures existantes différentes et des infrastructures à venir différentes. C'est pour ça que le fil conducteur de partager la ville, c'est de partir d'un territoire, de partir d'un lanceur de projet qui peut être un immeuble, un professionnel de l'immobilier ou une société d'aménagement comme une ville. Et à partir d'une problématique très précise, il pourra demander à des sociétés innovantes d'y répondre. Donc, Valentine a parlé de la mobilité. Donc, très concrètement, on travaille ville par ville et projet par projet en disant aux villes ou à l'immeuble quelles sont vos attentes, vos besoins, vos cahiers de charge en termes d'usage et d'innovation. Et en dehors de leur trouver ces innovations que tout le monde peut connaître, on les aide à les déployer avec des grands mentors qui permettent vraiment le déploiement en volume et le financement. Et donc, les sujets qu'on adresse, c'est les sujets dont on parle partout, toute la journée, la sécurité, les micros et nano grids, le smart lighting, la végétalisation urbaine, intelligente et utile. Et on a, pour exemple, un projet de Massy pour lequel on est en train de trouver des technologies pour des potagers partagés. Mais en même temps, on a des projets à base de la technologie LIFI pour le maintien des personnes âgées à domicile ou sur l'outdoor pour l'envoi sur un nouveau réseau LIFI de projets. Donc, ce sont ce type de projets là qui vont donc du LIFI à la prairie mésophile, aux nous intelligentes et à tout ce qui concerne un peu la ville et le futur de la ville durable et ingénieuse. Voilà. Partager la ville parce que ça concerne tout le monde, les habitants, les villes, les sociétés innovantes et puis aussi ceux qui vont financer. Et c'est là où notre expérience nous permet après d'apporter une structuration financière aux réponses qui seront apportées sur Partager la ville. Allez regarder le site et déposer autant d'appels à projets que vous voulez. On est là pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons entamer le cœur du débat. À ma gauche immédiate, Ambroise Fayol, vice-président de la BEI. À côté de lui, Geneviève Ferron, président de CASABI, on le prononce comme ça, cabinet de conseil en stratégie et prospective durable. Et à sa gauche, Pierre Sorbet, directeur du secteur public HSBC. Je vous propose chacun de vous présenter rapidement pour qu'on sache ce que vous faites. Ambroise Fayol, je suis vice-président de la BEI. La BEI est une banque publique. C'est la banque de l'Union européenne dont les actionnaires sont les 28 États membres de l'Union européenne et qui développe des projets qui répondent à des priorités européennes, et notamment dans le domaine de l'innovation, des PME, des infrastructures et du changement climatique. Geneviève Ferron. Pour ma part, j'ai deux casquettes peut-être ici intéressantes. Je suis effectivement fondatrice et présidente d'un cabinet de stratégie prospective durable qui travaille sur la problématique de la transition énergétique et surtout la transition dans le cadre du changement climatique. Comment rendre les territoires plus résilients ? On travaille sur des sujets qui ont bien sûr trait aux villes, mais pas seulement, mais aussi aux régions. Je suis vice-présidente du Shift Project. Le Shift Project est un think tank qui a trait à la décarbonation de l'économie. Pierre Sorbet. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Sorbet. Je travaille chez HSBC. HSBC est une banque très internationale et très importante. En France, nous sommes un peu moins de 10 000 et nous faisons à peu près tous les métiers, c'est-à-dire financement des entreprises, des personnes, conseils, etc. En ce qui me concerne, je m'occupe du secteur public qui est mon client. Ça veut dire que la BEI est ma cliente, donc il faut que je me tienne bien. Et aussi donc toutes les collectivités locales, toutes les agences. Et en plus de cette fonction qui est ma fonction principale, je m'occupe aussi, j'ai été nommé de ce qu'on appelle un peu Green Champion, c'est-à-dire j'ai un rôle transversal en liaison avec les responsables de la direction du développement durable pour voir chez nos clients et chez nous comment est-ce qu'on peut, disons, vivre cette transition vers une économie plus durable. Merci. Donc Ambrasse Fayol, vice-président de la BEI. La BEI est un des premiers financeurs mondiaux de projets urbains durables, comme vous l'avez dit dans une interview à la tribune, avec d'autres acteurs, la Caisse des dépôts, la BPI. En France, vous contribuez largement au financement des collectivités locales. Comme vous l'avez indiqué dans une interview à la tribune, parue cette semaine, plus d'un tiers de vos financements en France soutiennent l'objectif climat. Donc vous allez donc nous détailler ces projets, nous éclairer sur votre action. Une dizaine de minutes. Alors merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je voudrais dire quelques mots sur ce que c'est que la BEI, qui est une banque assez peu connue en réalité, dont l'action se développe beaucoup. Nous avons donc des actionnaires qui sont des États et nous avons une politique européenne. Nous avons une politique qui est de mettre en oeuvre les priorités économiques européennes dans un certain nombre de domaines, que ça va de la recherche et du développement au changement climatique en passant par des grands projets d'infrastructures et le soutien au PME. Et donc on a une activité, un volume d'activité chaque année d'à peu près 80 milliards d'euros pour l'essentiel à l'intérieur de l'Union européenne et qui vient financer donc des projets, c'est une banque de projets qui soutiennent ces politiques européennes. Alors dans ce cadre là, la politique de la ville et la politique de la ville intelligente est devenue une priorité très importante de notre institution parce que nous sommes à la confluence de deux révolutions, celle de la transition numérique et celle de la transition énergétique. Et donc nous avons développé au cours des dernières années de nombreux projets dans un environnement où les projets qui touchent les villes sont de plus en plus complexes, nécessitent non seulement des ressources financières accrues, mais aussi l'intervention d'ingénieurs et de spécialistes de plus en plus pointus. Et il se trouve que nous à la BEI, nous avons cette capacité d'avoir des ingénieurs extrêmement pointus qui nous aident à monter les projets, mais aussi à aider les promoteurs dans la mise en place de leurs projets. Donc depuis cinq ans, le bilan de cette action, c'est 56 milliards d'euros. de projets qui touchent différents domaines de développement d'infrastructures, de mobilité intelligente, de gestion de l'énergie, de l'eau des déchets, de services d'administration en ligne, etc. La chose que je voudrais dire ici, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de risques associés à ces projets et que ça, on a un moyen de les gérer, c'est ce qu'on appelle le plan Juncker. Alors le plan Juncker, c'est la conviction des autorités européennes, à l'occurrence portée par le président de la Commission européenne, qu'il y a en Europe un déficit d'investissement. Et ce déficit d'investissement, depuis la crise, doit être comblé, mais qu'il n'est pas dû à un problème de financement, il est dû à un problème de capacité à porter du risque. Et donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de porter des projets qui sont plus risqués. Et ces projets plus risqués, ils ne dégradent pas notre crédit grâce à une garantie qui est apportée par le budget européen. Et donc l'objectif, c'est de financer 315 milliards d'euros de projets sur 3 ans. Et ça portera notamment sur la ville et sur l'efficacité énergétique. Et depuis qu'on a mis en place cet outil, on constate qu'à peu près la moitié de nos projets sont des projets d'efficacité énergétique et d'énergie. Donc le plan Juncker, parce que certains émettent quelques doutes sur la mise en oeuvre, on a l'impression que ça ne bouge pas, ça n'avance pas, comme vous avez dit. Écoutez, c'est une initiative qui a été lancée à la fin de l'année dernière. La gouvernance est maintenant quasiment en place. Mais avant même d'avoir la gouvernance en place, ce que nous avons décidé, c'est de présenter à notre conseiller d'administration des projets qui ont la qualité technique et de risque de ceux qui seront soutenus par le plan Juncker. et qu'en attendant la mise en place, nous les portons nous-mêmes sur notre bilan. Et donc, en attendant qu'on ait la garantie. Donc, pour vous donner des exemples de ce type de projet qui touche directement la ville et Smart City et qui sont des projets au titre du plan Juncker, nous avons financé par exemple un projet au Royaume-Uni de compteur électrique intelligent, qui est un très gros projet, il s'appelle Smart Spark. pour 535 millions d'euros. Nous avons aussi financé un fonds de transformation de friches industrielles en logements et en intégrant ça dans les dynamiques de la ville en France, ça s'appelle Ginko, pour 30 millions d'euros. Et on a financé, pour vous donner un troisième exemple, dans le cadre de la loi de transition énergétique qui a été votée cet été, il y a la mise en place de projets d'amélioration énergétique des bâtiments privés. On a beaucoup fait pour l'amélioration des bâtiments publics. La rénovation thermique des bâtiments privés est un élément essentiel pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique qui ont été définis par les autorités françaises et européennes. Et là-dessus, on est en retard. Or, c'est un secteur sur lequel le système bancaire n'est pas très présent. pour différentes raisons, de prêts qui sont sur de très longues durées, avec un rendement qui est dans la durée, avec souvent des prêts de petite taille, et dont l'instruction est compliquée, et souvent dans lesquelles il faut assister les personnes, que ce soit des copropriétaires ou des propriétaires de maisons, à définir leurs besoins et à mettre en place ce projet. Donc ce que nous avons fait, et là pour le coup c'est un projet extrêmement risqué, si les systèmes bancaires considèrent qu'il ne doit pas y aller, on considère que pour nous c'est une faille de marché. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est montrer effectivement que ce type de projet peut marcher, et qu'à ce moment-là, le relais sera pris par le système bancaire, et si ça ne marche pas, ce sera notre responsabilité. On a justement la possibilité, grâce à ce plan Juncker, de prendre ce risque, qui nous semble un risque nécessaire. Et alors, pour être encore plus précis, on est en train de mettre en place, dans le cadre de la région Île-de-France, l'application de ce projet au niveau de la région Île-de-France, avec donc une société, qui est une société d'économie mixte, qui s'appelle Société de Tiers Financements, qui va définir elle-même les projets dans le cadre de rénovation thermique de copropriétés. Et ça, ça se fera grâce à un prêt que nous lui ferons. Le projet total en France, c'est 400 millions d'euros, c'est donc quand même un projet relativement significatif. Et c'est bien cela qu'on essaye de mettre en place pour développer des stratégies de ville intelligente. Sur ce sujet, si je peux me permettre, sur les 315 milliards possibles, on n'est pas encore sûr du plan Juncker, quelle serait la part consacrée au financement de la transition énergétique ? Alors ça, on ne peut pas le dire parce que le plan Juncker va soutenir un ensemble de projets qui correspondent à des priorités européennes, dont l'efficacité énergétique, dont la transition énergétique, dont le changement climatique, mais parmi d'autres. Et par ailleurs, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il n'y avait pas de quotas ni par secteur ni par pays. Donc ce qu'on souhaite, c'est la meilleure utilisation en fonction des meilleurs projets qui seront présentés. Ce qu'on peut dire pour autant, c'est qu'après quelques mois de travail sur ces projets un peu plus risqués que ceux qu'on fait d'habitude, les projets de type transition énergétique sont des projets qui sont de loin les plus importants dans ceux qu'on finance. Voilà. Et donc ça nous aide aussi à atteindre un autre objectif qui est celui d'un pourcentage important de notre activité qui est consacré au changement climatique. Et au changement climatique, j'en dirais entendu assez strictement. Et donc aujourd'hui, nous avons un objectif au niveau européen de 25% de notre action qui est consacrée au changement climatique. En France, 35% de nos prêts en 2015 seront consacrés au changement climatique. Donc c'est la priorité de l'action de la Banque de l'Union européenne dans notre pays. Et par ailleurs, le président de la BU annoncera dans le cadre de la COP21 que nous allons porter à 35% également l'action en faveur du changement climatique dans les pays en dehors de l'Union européenne et qui sont vulnérables. Merci. Maintenant, Pierre Sorbet, après la parole du banquier public, on va passer au banquier privé qui va nous détailler les techniques de financement, la transition énergétique, notamment pour les villes. Alors le premier réflexe du banquier, finalement, c'est d'essayer de mesurer la taille de son marché. Dans ce domaine-là, on voit beaucoup de chiffres qui donnent un petit peu le vertige. Je n'en citerai que trois. L'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut dépenser 44 000 milliards d'ici 2050 dans le domaine de l'énergie pour éviter un réchauffement du climat qui aille au-delà des 2 degrés. Donc ça, c'est un chiffre pour un banquier qui est intéressant. On considère que les villes sont 70% du problème. Donc sur ces montants-là, il y a un pourcentage probablement proche de 70 qui concerneront les villes. Il y a un cabinet anglo-saxon qui a mesuré ça plus clairement entre maintenant et 2025 qui dit que c'est 3 300 milliards de dollars dans les villes en Europe. Et enfin, si on prend l'institution qui nous abrite, c'est-à-dire la ville de Paris, elle annonce qu'elle va dépenser 800 millions de dollars dans les prochaines années sur ce sujet-là. Donc on a tout un dégradé de chiffres, mais on voit qu'on est sur un marché très important. Si on essaye de mesurer le contenu un peu technique de ce marché, j'étais donc à une bonne partie de la session précédente et ça me rassure parce que j'avais noté qu'il fallait produire mieux des énergies alternatives. Alors je n'avais pas prévu l'éolienne sur Montmartre, mais ça, tant pis, mais maintenant je le sais. Du solaire, de la géothermie, de la récupération. Effectivement, les data centers sont une source de chaleur absolument incroyable. Donc produire mieux. Ensuite, échanger mieux les kilowatts et échanger mieux les informations pour éviter les pics, pour éviter les embouteillages et les kilowatts, à la fois les échanger dans la ville. Et enfin, consommer mieux, c'est-à-dire consommer moins, c'est-à-dire la mobilité, les voitures électriques, etc. Donc je pense que quand on regarde ça, on se rend compte que ce marché a trois caractéristiques très importantes. D'abord, c'est un marché de long terme, clairement, dans la plupart des cas. Par exemple, peut-être ce qu'il y a dans notre jargon, le payback, donc la période de retour sur investissement la plus courte, c'est finalement, dans certains cas, l'éclairage public. Et encore, je pense que ces mesures ont été faites à une époque où l'énergie coûtait un peu plus cher que maintenant. Souvent, on va se retrouver avec des périodes de rentabilité de 20, 25, 30 ans. Il faudra trouver des financements très longs. Première catégorie. Deuxième type de problème. On a des montants globaux très importants, mais parfois, ça sera des projets très importants. Parfois, ça sera, et Ambroise Fayol a en parlé, une agrégation de milliers de gens qui vont changer quatre fenêtres. Donc effectivement, on a une espèce de granularité très variable. Et troisièmement, c'est peut-être finalement le plus compliqué. Ce que j'appellerais la monétisation des avantages qu'on génère est assez incertaine. Pour m'expliquer, vous financez une machine achetée par une entreprise, la monétisation est très simple parce qu'il va produire, il va vendre, il va faire de l'argent, il aura l'argent pour vous rembourser. Quand vous êtes dans les externalités, vous allez produire, mais l'argent, il va peut-être se retrouver ailleurs, et donc c'est compliqué. Et dans le domaine du climat, tant qu'il n'y a pas de prix du carbone, la monétisation de l'économie de carbone était presque égale à zéro. Enfin, il y a quelques taxes carbone. En tout cas, on a un problème de monétisation très compliqué. Donc voilà un petit peu les problèmes qu'il faut résoudre. Alors comment fait-on ? Quand on est banquier et qu'on est soit conseiller, soit financier soi-même, on commence par essayer de comprendre les technologies, on regarde les modèles économiques, on regarde les cadres juridiques, et après on plaque de la finance dessus. C'est toujours cette démarche-là. Alors, sur le plan de la liquidité, Van Brassel, qui connaît ce sujet extrêmement bien, ne me démentira pas. Une banque comme la BEI a des capacités de financement long, très compétitifs, tout à fait considérables, elle n'est pas la seule. Les banques commerciales ne sont pas un peu plus embêtées pour financer très long, parce que maintenant, le régulateur encadre sa transformation de maturité, il a raison d'ailleurs, mais quand on aura une titrisation qui refonctionnera, elle a été arrêtée par la crise, on saura faire des choses, et puis surtout, vous avez, c'est le plus important, les investisseurs institutionnels qu'on connaît tous et qui se plaignent du manque de projets, qui ont de la liquidité, qui ont besoin d'investir à très long terme et qui ont très envie de remplacer les obligations souveraines qui rapportent plus grand-chose contre des infrastructures un peu sécurisées. Et donc, effectivement, en termes de liquidité, il n'y a pas de problème. Le problème est plutôt un problème parfois de profit de risque. Le gouvernement Brasfayol a mentionné certains domaines dans lesquels il faut accepter de prendre un certain type de risque. Et donc, quand on parle de risque, on parle finalement de modèle économique et de cadre juridique. Le modèle économique le plus simple, pour nous, qui parfois rechercheront la simplicité, c'est finalement de financer la collectivité locale. On finance la collectivité locale qui va acheter les équipements en morceaux ou les intégrer. je ne rentrerai pas dans le détail de l'offre de financement aux collectivités locales. Elle est tout à fait considérable puisqu'il y a des banques privées, des banques publiques, des agences. Donc, il n'y a pas de problème de liquidité. Les collectivités locales françaises ont la chance d'avoir vécu sous la golden rule, c'est-à-dire de ne s'endetter que pour investir. Mais malheureusement, elles ont quand même une baisse de dotation, ce qui veut dire qu'elles vont devoir faire quand même très attention au retour sur investissement et au retour fiscal. et donc, la question de la monétisation que je posais est très importante pour elle. Donc, je voudrais juste quand même faire un petit coup d'éclairage sur une technique qui se développe très considérablement. D'ailleurs, la ville de Paris a fait ça il n'y a pas longtemps. C'est la technique des obligations vertes, les green bonds en anglo-saxon. Je pense que, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est très simple. C'est une obligation classique sauf que l'émetteur dit pour le montant qui a été émis, « Je m'engage à utiliser cet argent ou une quantité équivalente d'argent à des applications vertes. » Donc, la ville de Paris en a fait un il n'y a pas longtemps. Nous-mêmes, HSBC, on en a fait un hier. Donc, on est vraiment dans ce chemin-là. Et c'est un marché qui se développe beaucoup parce que les émetteurs y tiennent et les investisseurs aussi parce que les investisseurs eux-mêmes ont décidé de verdir ou de décarboner, ce qui est un jargon un peu horrible, leur portefeuille. Donc, ils veulent avoir des obligations vertes. Donc, c'est un marché qui explose, qui a cessé de coûter plus cher que le marché classique et qui est vraiment, à mon avis, qui est un marché pour demain. Donc, ça, ça fonctionne, à mon avis, bien. Simplement, ça suppose que, effectivement, ce soit la collectivité locale qui s'endette, qui achète et qui intègre. Après, il y a d'autres méthodes qui sont plus des méthodes, disons, de type financement de projets ou d'agences spécialisées. D'une certaine façon, la société du Grand Paris est une agence spécialisée qui ne fait pas que la transition énergétique mais qui en fait. Alors là, je ne voudrais pas choquer l'ancien directeur de l'Agence française du Trésor mais il y a deux écoles qui s'opposent. L'école de l'universalité budgétaire, c'est-à-dire on met tout sur un budget, ça passe par le budget et des gens qui disent non, moi, je préfère avoir des recettes affectées et des dépenses en face. Personnellement, je pense que dans quelques années, on trouvera assez normal d'avoir une taxe carbone et que cette taxe carbone nourrisse des agences spécialisées qui pourront faire ce genre de travail. Et enfin, je vais essayer de ne pas être trop long, je me rends compte que je parle trop, pardon, enfin, il y a le financement de projets, c'est-à-dire qu'on va créer une société-projet qui va vivre et rembourser ses prêteurs sur le cash flow qu'elle générera et on sait qu'il y a deux grandes familles, soit une concession, c'est-à-dire que la société va vendre directement à des usagers. Il y a un problème de la concession, ça a été dit, d'ailleurs à la session précédente, c'est que la concession, le concessionnaire, aujourd'hui, dans le modèle classique, est de plus en plus heureux s'il fait consommer beaucoup. Un concessionnaire qui a pour vocation de déclencher des économies de consommation, c'est difficile. Donc, il faudra, je pense, avoir des concessions, si j'ose dire, avec des mesures de performance moins quantitatives et plus qualitatives et à l'inverse, des partenariats publics-privés un petit peu subtils parce que les partenariats publics-privés, pour faire une espèce de smart city clé en main et gestion en main durant 10 ans, je ne suis pas certain qu'on y soit. Je crois que vous avez travaillé dans le shift project et je crois que vous aviez travaillé sur le lien entre la commande publique et les smart cities. Si vous avez trouvé des choses, ça m'intéresse beaucoup parce que nous, on a besoin d'un cadre juridique qui fonctionne. Voilà quelques remarques. Merci. Alors, je crois que Geneviève Ferron, vous avez souligné dans un texte publié par la tribune la nécessité d'investissement massif pour la transition énergétique. Si on veut vraiment arriver à une émission nette de zéro, je crois que c'est l'objectif pour arrêter le réchauffement, ils ont à investir massivement et je crois que vous vouliez évoquer le point souligné avec Pierre Sorbet, le problème de la monétisation, c'est-à-dire du manque de ressources et la nécessité d'un prix du carbone. Alors, comment ils passent par une taxe ou par des permis ? Je ne sais pas quelle est la solution qui vous paraît la plus efficace et qui pourrait la mettre en œuvre d'ailleurs ? Alors, sans vouloir rentrer... Alors, bonjour à toutes et à tous. Sans vouloir rentrer dans les détails trop techniques, je serais incapable parce que je ne suis pas banquière. Et donc, vous avez eu des exposés, à mon avis, très éclairants sur les différentes techniques, secteurs d'activité, montants d'investissement. C'est vrai que, si je dézoome un petit peu et si je mets en perspective, je pense que les efforts qui nous sont demandés en termes d'engagement financier pour décarboner... Alors, vous savez que l'Académie française n'a pas tranché entre décarboner et décarboniser. Et on a fait une demande officielle pour que... Parce que quand vous êtes sur votre correcteur d'orthographe, donc on ne sait pas... C'est un mot atroce dans les deux cas, mais pour montrer qu'il y a encore un petit peu de retard de l'Académie française sur le pas de l'histoire, je referme la parenthèse. Donc, on a besoin d'injecter de l'argent massivement et on est d'ailleurs dans une situation un petit peu compliquée dans la mesure où injecter cet argent... L'argent existe, vous l'avez dit, mais sur quel sous-jacent, avec quel prérequis, pour faire quoi et sur quelle trajectoire carbone ? Et c'est là toute la question parce que mesurer encore la trajectoire carbone d'une ville ou d'un territoire ou d'une région, c'est compliqué, même si on a des plans climat qui sont rendus obligatoires en France et qui se sont généralisés, il faut bien entendu être capable de donner une valeur monétaire à cet effort et de pouvoir s'inscrire dans le temps et de dire à ceux qui vont investir, voilà plus ou moins quel est le retour sur investissement, même si c'est du temps très long, et voici, pour un euro investi, voilà combien je décarbone en quelque sorte. Et là, on manque d'outils de mesure et je vais répondre à votre question, Yvan, mais on voit que les outils existants sont vraiment insuffisants, c'est-à-dire qu'on a un énorme défi à relever, mais vraiment énorme pour arriver à contenir sur les deux degrés. Je ne vais pas débattre ici du fait que c'est déjà plié ou pas plié, mais on va dire que c'est quand même une ligne d'horizon qu'il faut viser. Et on a des outils obsolètes, c'est-à-dire qu'on a des outils du qu'il faut innover, il faut être créatif en matière financière, on a bien les PPP que vous avez évoqués, mais dont on sent d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus décriés, qu'ils génèrent aussi, il y a des atouts, il y a des inconvénients, ils ne sont pas formatés vraiment pour ça. Vous avez parlé des obligations vertes, les régions émettent des obligations vertes, il y a un pic d'émission d'obligations qui est absolument incroyable, d'ailleurs c'est même à se demander s'il ne va pas y avoir une bulle d'obligations vertes. Et quand on regarde un petit peu le sous-jacent de ces obligations vertes, très honnêtement, et je ne veux pas du tout semer un... Enfin si, je vais le faire, je trouve que... Je crois que la façon dont les timbres, bien, enfin bon, pour le service, sont accordés de façon un peu légère. C'est pas toujours très vert, c'est ça que vous voulez dire. C'est à la limite du greenwashing, voilà, je pense que parfois c'est à la limite du greenwashing et que les personnes qui audite ou qui crédite, enfin qui disent oui, c'est bien une obligation verte, vous pouvez y aller, je ne suis pas certaine que même d'ailleurs ceux des émetteurs et ceux qui accordent leur tampon en disant c'est bien une obligation verte, vous pouvez y aller en toute confiance. Je ne suis pas certaine d'ailleurs des deux côtés, mais pas forcément parce qu'il y a de la manipulation, c'est parce qu'on est sur un sujet nouveau. Donc, confère ce qu'on a dit, comme on ne monétise pas encore le carbone, comment voulez-vous vraiment prédire ? Mais il faut se lancer. Pour moi, c'est quand même un outil innovant qu'il faut considérer. Attention à ne pas créer une bulle. Et puis, ce que j'observe quand on regarde dans le détail, c'est qu'il y a une formidable, à la maille des régions ou à la maille même des villes, et là, je vais descendre un petit peu bottom-up, on observe une quirielle d'initiatives d'ailleurs qui ont été prévues par exemple dans l'initiative, ça s'appelle, je ne vais pas vous donner le nom exact parce que ça mérite quand même de la citer, c'est dans Infinite Solutions énergétiques pour financer la transition énergétique au niveau des villes. Dans le cas d'un programme européen, vous avez des villes qui ont rendu leur copie. Et vous trouvez tout ça sur Internet et quand vous regardez les modes de financement, vous voyez que c'est chaque fois des financements hybrides. C'est des garanties, c'est du prêt, c'est de l'obligataire, donc à aucun moment on est sur un outil unique. Donc on est sur des espèces de briques dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment tout cela va rassurer à la fois le banquier, le citoyen, l'élu, mais au moins on tente. Il y a même dans certaines initiatives comme celle de Copenhague, je peux citer la ville de Copenhague, dans le cadre du plan qui m'a de Copenhague, il y a un effet de levier, la ville a investi je crois quelque chose comme 400 millions d'euros et puis ça permet de faire un effet de levier considérable pour des investisseurs privés. Et on voit d'ailleurs que dans le cadre de la ville de Copenhague, ce n'est pas uniquement l'efficacité énergétique qui est fléchée, mais la problématique des déchets, de la mobilité, etc. Donc c'est vraiment l'empreinte carbone dans sa globalité et ses initiatives se multiplient. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à se mettre d'accord sur une valeur carbone, alors je ne parle pas de, je ne sais pas si ce sera une taxe, je ne sais pas si ce sera un prix, je ne crois pas du tout à un prix mondial du carbone, mais tant qu'on n'aura pas réussi à donner une valeur à cette externalité qui est le carbone, une valeur monétaire, on ne pourra pas enclencher des plans de grande ampleur. Pour être précis, parce qu'une valeur c'est très abstrait, l'idée c'est qu'il y a une valeur et que les émetteurs payent. Oui, exactement. Enfin le pollueur paye. En tous les cas, oui, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus carbonés soient incités, enfin ceux qui ne soient pas obligés, mais en tous les cas incités ou contraints par le jeu du marché à payer le plus. Mais on voit bien que tous les mécanismes aujourd'hui, que ce soit taxe, marché, autour du carbone se sont un petit peu effondrés, n'empêche que quand on regarde dans le monde le nombre de marchés carbone, ils sont quand même considérables. Donc il ne faut pas non plus le sous-estimer. La question va être comment toutes ces plaques de marché carbone vont s'interconnecter. Donc c'est l'interconnexion des plaques et puis surtout comment au niveau des villes et des régions on va pouvoir lever en quelque sorte cette monnaie carbone. Et ça pose la question d'une autorité, alors autorité pas au sens juridique du terme, enfin en tous les cas pas uniquement, la question d'une autorité au sens planification capable d'engager, de percevoir le produit de cette finance carbone pour pouvoir la réinjecter sur des projets bel et bien ciblés avec tel ou tel de retour d'efficacité énergétique. Donc vous voyez qu'on a quand même des briques mais que la vision d'ensemble reste floue même s'il y a une appétence extrêmement forte des villes à se mobiliser avec des initiatives que je trouve très intéressantes. Est-ce que vous pensez que la COP21 qui se réunit à Paris maintenant va pouvoir avancer ? Alors c'est pas le cœur du sujet en théorie mais en marge. Est-ce que effectivement les marchés carbone se multiplient ? Je crois que les Chinois 1er janvier 2017 auront un marché eux ils avancent vite de droit à polluer. D'autres pays la Corée il y a des états américains aussi. Est-ce que la perspective d'une unification enfin d'un rapprochement de ces marchés est envisageable et plausible ? Alors c'est plausible la convergence. Je dirais qu'aujourd'hui c'est plus plausible que si vous m'avez posé la question il y a un an. on a vu des acteurs se déclarer dont la Chine en même temps être sur une approche de vérification des émissions enfin tout ce qu'on demande c'est-à-dire une réduction d'émissions vérifiée mesurée etc. ça ça me paraît un peu plus compliqué mais j'observe une chose et peut-être que je ne sais pas si mes camarades de table pensent la même chose mais j'ai l'impression après des années on a vu des joueurs sur un terrain avoir éjecté l'arbitre c'est-à-dire qu'on avait à la fois les entreprises et les investisseurs les marchés qui ne voulaient pas entendre parler vraiment de taxe carbone et qui ont éjecté l'arbitre c'est-à-dire le régulateur et aujourd'hui j'ai l'impression qu'à la fois les deux équipes sont en train de réclamer le retour de l'arbitre mais uniquement pour qu'il fasse son rôle d'arbitre c'est-à-dire des règles du jeu et laisser les autres après jouer donc on a besoin d'un signal pris sur le carbone et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est en attente de ce signal pris sur le carbone pour relancer la machine économique mais qui va le donner qui va donner la pulsion le signal pris sur le carbone il va être donné de mon point de vue il faut que les régulateurs se mettent d'accord sur ce sujet-là il faut que les états se mettent d'accord mais le marché sinon va s'en emparer il y a déjà des marchés de gré à gré sur le carbone qui existent donc on risque peut-être de voir une situation où les marchés vont eux-mêmes générer un prix du carbone par plaque géographique ou par secteur et il y aura une régulation plus tardive merci Andros Fayol je vous en prie juste réagir sur deux éléments que mes camarades ont développé d'abord sur les obligations vertes moi je partage ce que vous avez dit sur la nécessité de vraiment vérifier que ces obligations sont bien émises pour financer des projets qui répondent qui répondent aux objectifs aux objectifs verts et de ce point de vue là je pense que c'est assez cohérent que ceux qui sont devenus de grands émetteurs d'obligations vertes soient souvent de grandes organisations internationales qui financent de tels projets la BEI est un des grands acteurs de ce marché la Banque mondiale aussi en France la FD c'est pas un hasard et alors en ce qui concerne les émetteurs publics français moi il se trouve que dans la position précédente comme Pierre l'a dit je dirigeais l'agence de la dette en France pour l'état français c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un principe de base du droit budgétaire qui est le principe de non-affectation des recettes aux dépenses et donc ça on ne sait pas faire justement et donc je pense qu'il faudra probablement que ce soit d'autres qui le fassent plutôt que nous il y a une chose que vous avez dit qui me semble extrêmement importante c'est la notion d'effet de levier c'est que les fonds que peuvent apporter des banques publiques ou l'union européenne ou les collectivités territoriales ne permettront effectivement de financer les projets à hauteur des besoins que si on arrive à convaincre les investisseurs privés de venir nous accompagner oui sur le financement vous disiez par l'état c'est compliqué mais on a un génie en France pour créer des structures on a créé une caisse spécialisée dans le financement de la dette sociale avec la garantie de l'état est-ce qu'on peut imaginer une structure équivalente finançant la transition énergétique avec la garantie de l'état qui paierait 0,020 points de base de plus que l'état on va se faillir non vous préférez Pierre Sorbet non il est européen il ne veut plus parler sur la France je ne sais pas non mais disons vous avez déjà l'agent de financement des infrastructures de transport qui est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça le Grand Paris a des ressources diverses donc je pense que créer une agence ce n'est pas moi qui le ferai c'est le décideur politique de le décider c'est qu'on se va moi je pense je voudrais revenir trois secondes sur la monétisation il y a quand même des éléments de monétisation par exemple un promoteur va dire je fais un bâtiment à haute qualité environnementale ou à énergie positive il va voir s'il va vendre son prix du mètre carré un peu plus cher ou si ça se vendra plus vite donc il y a quand même des éléments de monétisation partielle sur le prix du alors aussi je voudrais quand même j'ai vraiment regardé comme citoyen le livre de la ville de Paris et l'affectation moi ça m'a eu l'air sérieux quand même les écoles qui consomment je ne vais pas parler de la ville de Paris je pense qu'il y en a qui sont sérieux il y en a d'autres que j'ai vu passer qui me semblaient moins sérieuses en l'occurrence les collectivités locales la copie est solide la copie du côté des collectivités locales est solide ne serait-ce parce que déjà c'est la golden rule donc ils investissent ils ont des prêts d'investissement assez clairs donc j'ai noté que sur notre émission green vous serez très très vigilants donc je vais dire à mes collègues qu'il faut qu'ils fassent attention quand on fera le reporting mais blague à part vous avez raison il faut être très sérieux sur ça parce que voilà on a une responsabilité il faut le faire pendant la durée donc nous on a émis à 5 ans il faudra qu'on le fasse sur le prix du carbone clairement je crois que toute personne qui a du bon sens dit que le droit illimité à griller la planète sans que ça coûte un centime est absurde je pense que là personne ne peut dire le contraire sur le principe tout le monde est d'accord mais après après si on regarde ce qui s'est passé vous avez eu des bourses mais on a commencé par donner une espèce de droit à polluer gigantesque qui fait que finalement on n'a pas créé la rareté donc le droit à polluer et grande phaseur était tel que en plus avec une économie qui se contractait ça ne coûtait pratiquement rien d'acheter du droit à polluer moi je ne suis pas un planificateur ou un centralisateur absolu mais ça me gêne un peu de penser qu'une denrée aussi grave pour la planète va être soumise à la volatilité du marché quand même penser que le droit à polluer et à griller la planète va s'acheter du simple au triple en fonction du marché c'est peut-être évident donc vous préférez une taxe c'est ce que vous voulez dire à titre personnel je ne sais pas ce que ma banque dirait parce qu'on a eu une réflexion qui progresse doucement mais honnêtement je pense que ça ne serait pas nécessairement idiot il y a eu la malheureuse éco-taxe qui avait l'inconvénient d'arriver après une espèce d'acharnement taxeur qui faisait que les gens étaient un peu énervés mais l'idée n'était pas idiote je pense que ce d'autant plus que le droit va polluer aujourd'hui augmente d'autant plus que le prix du charbon et du pétrole baisse je pense que alors simplement il ne faut pas que ça fasse partie de l'écrasement de l'économie privée par les taxes mais une taxe carbone à mon sens c'est une bonne chose d'accord merci beaucoup on va prendre quelques questions de la salle si quelqu'un veut se manifester alors je crois qu'il est prévu qu'on vous apporte un micro devant juste moi j'aurais aimé savoir quelles étaient les actions que la BEI finançait dans le cadre de la transition du changement climatique Ambrose Fayol je crois que vous avez déjà un peu répondu oui et non alors on finance si vous voulez au niveau bon on finance tout un ensemble de projets dans différents secteurs qui touchent au changement climatique alors j'en ai j'ai beaucoup parlé sur l'efficacité énergétique il y a une composante de changement climatique qui est importante dans ces projets là on est le premier financeur au monde de projets dans le secteur de l'eau ça aussi ça a souvent une composante importante d'action d'action climatique quand on finance comme on l'a fait en France par exemple Autolib c'est aussi des projets qui visent à essayer de rendre la ville plus plus smart si je puis dire et par ailleurs ça contribue aussi aux objectifs climatiques européens donc il y a tout un ensemble de projets qui sont souvent qui ont des composantes d'innovation et qui ont des composantes d'infrastructures mais dont la qualification climatique est importante est importante alors en France on est plutôt en avance par rapport à d'autres pays européens puisque nous sommes nos financements que nous faisons en France c'est en gros 35% dans le domaine climatique là où c'est 25% en moyenne dans l'Union Européenne Une autre question ? Oui Monsieur au milieu de la salle Oui Monsieur je ne sais plus votre nom HSBC Pierre Sorbet Monsieur Sorbet excusez-moi est-ce que compte tenu du prix faible du carbone en Europe il y aurait un sens à ce que les Etats achètent sur le marché en dehors évidemment d'une taxation ou est-ce qu'on pourrait imaginer un bonus l'extension du bonus malus du système du bonus malus aux opérateurs obligés notamment Pour compléter la question certains ont imaginé que la BCE puisqu'elle peut créer de la monnaie elle a le seul ce pouvoir puisse acheter des droits pollués pour faire monter les cours C'est un sujet qui est assez technique ce que vous dites c'est que finalement il faudrait qu'on régule ce cours de marché c'est vrai que la BCE fait du quantitative easing sur les obligations souveraines elle pourrait en faire éventuellement mais ça parait un peu compliqué quand même en revanche je pense qu'il est très important qu'il y ait un prix de carbone un peu minimum parce que comme vous dites c'est un signal pour le marché faute duquel on est quand même forcé de prendre des détours assez compliqués est-ce que la baisse du prix du carbone sur le marché européen c'est pas faute de volonté politique parce qu'on aurait très bien pu réduire les droits et on n'a pas voulu parce qu'on était le seul marché fonctionnant on a voulu éviter de désavantager l'industrie européenne en fait techniquement il était possible de réduire les droits pour faire remonter les cours non ? alors d'abord je ne suis pas un expert du marché du carbone pour être très franc avec vous ce qui est certain c'est que supposer que vous êtes par exemple un dirigeant européen vous avez à prendre en compte un nombre de paramètres de la croissance économique la compétitivité relative à certaines économies par rapport à d'autres la sécurité d'approvisionnement de certains etc si vous êtes un dirigeant européen vous avez des paramètres extrêmement nombreux vous avez 27 états ou 28 je ne sais plus qui sont donc il y avait peut-être quelque chose à faire il y a eu beaucoup de choses de faites une chose quand même qui me frappe en tant que banquier je suis payé pour être pessimiste mais quand même on est passé d'un non sujet total il y a 10 ans à un vrai sujet aujourd'hui et avec finalement plus de soft power que quelqu'un qui dirigeait pour les autres mais c'est vrai que en plus on est quand même en crise économique donc il y a beaucoup de contraintes économiques qui se mélangent et donc l'équation de gouvernance publique dans ce domaine elle est quand même très compliquée merci peut-être une dernière question Bonjour pouvez-vous nous expliquer la taxe carbone parce qu'en fait ça devrait être une taxe CO2 puisque c'est des émissions de gaz j'y comprends absolument rien et qui serait le gendarme de ce truc là et comment peut-on fixer des valeurs entre les pays etc j'y comprends absolument rien si vous pouvez m'éclairer merci voilà qui veut se lancer là je me lance parce que je suis totalement incompétent donc quand on est très incompétent on est très à l'aise parce que je ne suis pas du tout un décideur public j'imagine qu'à partir du moment où on mesure la pollution CO2 on doit pouvoir taxer la pollution CO2 il y a déjà un petit bout de taxe carbone sur l'essence quand même donc ça doit être faisable de ce point de vue là d'ailleurs nous banquiers honnêtement on est en train d'apprendre petit à petit on est passé d'une ignorance totale on va devoir réfléchir à de l'empreinte carbone de ce qu'on fait on apprend aussi Geneviève Ferrand vous allez peut-être vous lancer sur oui mais très rapidement la taxe carbone c'est le carbone est invisible comment est-ce qu'on peut monétiser une externalité c'est-à-dire une pollution et en donnant un prix à une pollution donc la taxe c'est de dire ce qui est le plus intensif en carbone ce qui émet le plus du carbone va être taxé donc c'est vraiment basique par exemple le charbon le fuel vous voyez par exemple le fuel si vous avez un chauffage au fuel vous allez être taxé parce que c'est un produit qui émet du CO2 enfin en tous les cas des gaz à effet de serre c'est plus complexe que ça on va dire des gaz à effet de serre et donc par conséquent comme il va être taxé et bien vous consommateur vous aurez tendance peut-être et si en plus l'état vous aide à changer votre chaudière à fuel et à aller vers des modes de chauffage ou d'électricité qui sont qui sont beaucoup plus faibles en intensité carbone voilà donc c'est de c'est d'envoyer un signal non pas pour c'est pas une fiscalité pour vous plumer si je puis dire mais c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait un transfert par vase communiquant que cet argent qu'on va prendre sur les produits et les consommations les plus polluantes permette d'engranger la transition énergétique en financement en financement des installations des voitures des logements etc moi je vous recommande de regarder ce qui a été fait en Suède la Suède depuis plus de 20 ans a instauré une taxe carbone qui est aujourd'hui très élevée ils l'ont instaurée de façon progressive cette taxe carbone avec une assiette fiscale intéressante parce qu'il y avait des cas où les personnes n'étaient pas assujetties parce qu'ils ne voulaient pas non plus en faire un casus belli mais cette taxe carbone elle a quand même permis à la Suède de devenir une des économies les plus motrices dans la décarbonation et d'investir par exemple dans des bus des bus propres dans des équipements de la méthanisation etc notamment dans les villes voilà donc moi je vous invite à regarder l'exemple de la Suède donc une taxe carbone c'est tout bête mais encore faut-il qu'il y ait un consensus national et on a bien vu que c'était pas aussi simple avec la malheureuse éco-taxe qui a fait long feu sur les portiques bretons voilà merci on va conclure on va conclure sur cette note d'optimisme nordique donc merci à tous 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 merci à tous